Alors ce matin, départ d'Urdax, en direction de l'Ascar. Il y a le chemin là. Ouais mais nous je crois qu'il faut qu'on aille à droite. Ouais mais c'est pas celui-là qu'on doit prendre. C'est bon de savoir, t'as raison. C'est pas mal aussi là. C'est joli, il doit piquer les cuisses celui-là. C'est joli ça ! C'est joli, c'est joli, c'est joli. C'est joli. C'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Tu veux quoi ? Tiens, tiens, viens ici ! Tiens, 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 viens boire. Tu la mouillées ? Ah non, elle veut pas que j'ai la mouille. Tu la mouillées ? Non mais j'ai pas mouillées non. Mais après là, ça va. C'est pas encore méchant pour elle, hein. C'est la fabule là-bas. T'as la rigole ? À mon avis, c'est la caillasse raide. C'est la falaise derrière, hein. Ah ouais ? Regarde. Fais attention. Voilà, on est au sommet de l'Asparais. Une des parties, parce que c'est plein de caillasses, comme ça, tout n'est pas accessible. Sauf pour des montagnards expérimentés. Je vais essayer de reconnaître le chemin. Voilà, nous arrivons au sommet de la Théoun. Pas encore, on me dit. Bon. On va aller voir, tout de suite. Faut surveiller les jambes, hein. Le tic-tac-touc. Voilà, troisième sommet de la journée. On enquille, on enquille. Il devait faire soleil. On est dans la brule, presque. T'inquiètes-le pas. T'inquiètes-le pas. T'inquiètes-le pas. Et là, on va re-choper, tu crois ? On n'a pas le fou, ouais. Bon, si, on peut redescendre. Il va se faire chier.